Bonjour, bienvenue au Musée Massé. Je vais vous présenter aujourd'hui un tableau d'Intrigue de Leclerc, l'Autoration des Mages, qui date de 1614, donc de l'école flamande. En fait, cette œuvre est un dépôt de l'État, c'est une œuvre MNR, c'est-à-dire Mouvement National de Récupération. Ces œuvres MNR proviennent d'Allemagne, elles ont été déposées dans les musées nationaux et nous avons ici cette œuvre depuis 1953. Donc cet artiste est un artiste belge de Bruxelles. Il est né donc à la fin du XVIe siècle et nous sommes ici à Bruxelles. En fait, on peut dire que c'est le chargé de communication d'Albert et Isabelle d'Autriche. Nous sommes dans les Pays-Bas catholiques, les Pays-Bas espagnols. Ce tableau, en fait, qui est magnifique, est un tableau de l'Adoration des Mages, tiré de l'Ancien Testament. L'Adoration des Mages a été réalisée par de nombreux peintres, notamment au XVe siècle, des peintres comme Léonard de Vinci. Hendrik de Klerk était aussi contemporain de Rubens et il a été réalisé de nombreuses fois par Rubens. L'Adoration des Mages, c'est la venue des trois rois mages, donc à Bethléem, qui sont venus prendre visite à l'Enfant Jésus. Et on voit que l'Enfant Jésus, normalement, qui est un nouveau-né, est représenté, non pas en nouveau-né, mais en petit-enfant. Ils sont venus amener l'or, l'encens et la myrrhe à cet enfant. Regardez aussi les visages. Dans les tableaux, souvent, on oublie. Pour donner la trois dimensions sur quelque chose de plat, on dessine toujours, on peint les visages de trois quarts, ce qui est extrêmement difficile. L'importance des regards et les compositions à chaque fois. Les compositions sont triangulaires. L'importance de ce tableau, ce sont les drapés. C'est carrément des trompe-l'œil, des couleurs éclatantes, chatoyantes, des velours, très difficiles à obtenir. C'est pour montrer, en fait, que Bruxelles est une capitale, la capitale des draperies. Bruxelles est riche. Donc, vous avez eu un petit aperçu de ce tableau, qui, je le rappelle, est magnifique. Et je vous invite à revenir, à venir au musée, donc pour nos visites commentées, qui vont se dérouler dans les salles Beaux-Arts, cette fois-ci, avec un petit focus sur ce tableau, puisque c'est l'époque. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...